Bonjour, 61 vaches en compétition au foirail de Châteaubriand, l'association Primolstein 44 organisée fin janvier la 13ème édition du concours départemental de la race laitière Primolstein. Présentation de ce concours signé Jean-François Caillon, le vice-président de l'association. C'est une volonté des éleveurs du département de dynamiser le concours départemental par des éleveurs qui aiment la génétique, qui sont passionnés avant tout, de la race Primolstein. Le rôle de l'association, parce qu'on est bien sûr une association départementale, c'est de promouvoir la race Primolstein. C'est la race la plus populaire en France, mais aussi dans le département de Loire-Atlantique, un département qui est très laitier. Le concours départemental a lieu à Châteaubriand chaque année, le dernier vendredi du mois de janvier. Les animaux qui sont en concours, il faut les préparer avant, il faut les habituer à marcher. Nos vaches sont habituées à vivre en stabulation, elles sont libres, et donc dès qu'on les prend au lit-colle, elles ne sont pas habituées. Il faut 15 jours, 3 semaines pour dresser une vache à marcher correctement. C'est la journée entière, les animaux sont arrivés hier, jeudi, le temps des laver, qu'elles s'habituent en stalles à être attachées, à consommer, à s'abreuver, à s'amiliariser aussi avec les autres animaux. Le concours, c'est le vendredi, aujourd'hui. Ça commence par les jeunes des écoles, le jugement d'animaux par les jeunes des écoles, donc il y a Derval, Bréacé et Carquefou. Les critères, c'est apprécier un bon animal, savoir le juger par rapport à sa démarche, alors quand je dis la démarche chez la locomotion, comment il marche, est-ce que ses membres sont bien orientés, est-ce que la côte est bien descendue, est-ce que la ligne de dos est impeccable, est-ce que l'animal a suffisamment de finesse pour être demain une bonne vache laitière, tout simplement. Une vache qui va durer longtemps, qui va rester longtemps dans notre troupeau. Ensuite, vient le jugement des sections. Alors quand je dis le jugement des sections, c'est les animaux qui sont en première lactation, qu'on fait un veau. Donc là, il y a une championne à chaque fois qui est désignée. Première section, deuxième section, vache en deuxième lactation, troisième section, vache en troisième lactation. Et donc sur ça, c'est jugé par un juge qui est un professionnel, il s'appelle Thomas Allard, qui est installé depuis un an dans le Morbihan. Ancien technicien, qui a été technicien pendant une dizaine d'années, et qui est aujourd'hui éleveur, et c'est lui aujourd'hui qui est juge. Et une grande championne départementale a été désignée en fin d'après-midi, choisie parmi les premières de section.